Bonjour à tous, c'est une autre vidéo jadid. Je vais vous présenter la page 31, le livre de mes apprentissages en français, quatrième année de l'enseignement primaire, la lecture, la calligraphie. La calligraphie est l'art de la belle écriture. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des arts de l'islam. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif sur les murs des mosquées. On peut aussi voir dans certains salons marocains des tableaux de verste. Du courant, on calligraphie richement décorée. On écrit avec un calame. C'est un roseau taillé en pointe et de l'encre sur du papier. L'apprenti calligraphie se forme auprès d'un maître car les règles de calligraphie sont très strictes. Il doit s'entraîner chaque jour après de longs efforts. Il peut devenir lui aussi un grand artiste calligraphe. Donc, c'est le nom que je vais vous présenter aujourd'hui. Le nom de la calligraphie est l'art de la belle écriture. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des arts de l'Islam. On le retrouve dans des livres, dans l'architecture. On le retrouve dans des livres dans l'architecture. Il est souvent utilisé comme élément décoratif. Sur les murs des mosquées, on peut aussi voir dans certains salons marocains. On peut aussi voir dans les salons marocains. Des tablots de vestes du courant ou une calligraphie richement décorée. Et on peut aussi voir une autre qui est une couture qui est une couture qui est un livre de l'or. On peut aussi voir dans l'arabe, il est une couture qui est très riche. Richement, c'est une couture qui est très riche. On écrit avec un câblom. On écrit un câble qui est un câble. C'est un rizou un rizou et de l'encre sur des papiers qui entendait le rizou ou le rizou la sièclee est fait au prix d'un mètre qui te disons tutorat de la calledigraphie quand tu pu sais être connaître le estudant Parce que la technically est passé à l'arabe il doit être t expressive d'être traîné chaque jour d'être la technique il doit être tgeboucé pendant leарib il faut réussir à l'arabe il est un juin il peut devenir lui aussi un grand artiste il peut devenir un fennan qui est un fennan qui est un fennan l'architecture des manières de construire des bâtiments maisons, mosquées, décoratifs qui décorent qui rendent plus joli des règles strictes qu'on doit respecter ce qui est qui est j'observe et je découvre j'observe et je découvre j'observe et je découvre Observe la photo Lachez la photo Petit livre ce qui est écrit Ou est-ce que tu peux te lire le mètre ? Lachez le mètre Rébbi yassir ولا t'assir Rébbi t'ammim bil khayri Rébbi yassir ولا t'assir Rébbi t'ammim bil khayri Rébbi 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 Petit livre ce qui est écrit Oui je peux lire ce qui est écrit J'ai pu te lire ce qui est écrit J'ai pu te lire ce qui est écrit Le mètre qui est disponible dans cette saura Ou le mètre qui est écrit Je ne peux pas lire ce qui est écrit J'ai pu lire ce qui est écrit est vrai quand on s'attarde à la le texte parle des t-shirts de tapis le texte parle du déroulement de la cérémonie du thé le texte parle de l'art de la belle écriture, le texte qui nous a créé qu'on a dit sur sonat ou sur la l'art de la belle écriture le texte parle de l'art de la belle écriture je lis et j'écris lis le texte ou peut-on voir de la calligraphie coche les bonnes réponses dans les livres oui la calligraphie dans un hôpital dans des salons oui la calligraphie dans les salons marocains dans des mosquées oui on peut voir on peut voir de la calligraphie dans les livres dans des salons et dans des mosquées qu'est-ce qu'on utilise pour pour calligraphier on utilise un calame de l'encre et du papier on utilise un calame de l'encre et du papier un calame un calame de l'encre et du papier et du papier à quoi sert la calligraphie dans une mosquée à quoi sert la calligraphie dans une mosquée dans une mosquée la calligraphie sert d'éléments décoratifs qu'est-ce qu'on utilise dans une mosquée dans une mosquée la calligraphie sert d'éléments décoratifs on s'en qu'est-ce qu'on utilise dans une mosquée qu'as-tu retenu ce texte qu'as-tu retenu ce texte dans une mosquée la calligraphie sert d'éléments décoratifs pardon ce S-C-10 la calligraphie est un art la calligraphie est un art on peut apprendre la calligraphie auprès d'un mètre la calligraphie est un art on peut apprendre la calligraphie à près d'un mètre l'un mètre l'un mètre C'est parti.